On les appelle les donuts et l'observation récente de ces étranges objets volants non identifiés depuis la Terre comme dans l'espace interroge tous les spécialistes. Pour le seul mois de novembre 2015, ces objets volants vont être vus à trois reprises, non seulement dans l'espace mais également depuis la Terre. Sur toutes ces apparitions, il y a un point commun, c'est que le phénomène est circulaire, ne fait aucun bruit et quand même se déplace de manière très étrange. Quelle est la nature de ces mystérieux ovnis ? On n'a clairement pas à faire un débris spatial. Aujourd'hui, personne n'est capable d'expliquer ce que c'est et d'où ça vient. Sont-ils liés à une présence extraterrestre comme certains l'affirment ? On peut imaginer que la station spatiale finalement est peut-être surveillée par des entités venues d'ailleurs. Si la NASA peut censurer ce qui se passe à 450 kilomètres au-dessus de nos têtes, elle ne peut rien faire quand le phénomène se produit juste sous nos yeux. Retour sur le mystérieux phénomène des Donuts. Ces étranges ovnis soupçonnés de nous surveiller. Nous sommes le samedi 28 octobre 2017 à Tourcoing, une ville du nord de la France. Ce soir-là, un couple d'habitants regarde tranquillement la télévision quand soudainement quelque chose d'étrange va attirer leur attention. Ce samedi 28 octobre 2017, c'est une soirée somme toute banale pour un chauffeur routier et sa femme qui habitent à Tourcoing. Ce couple sans histoire regarde la télé et cette soirée, a priori comme les autres, va prendre une tournure inattendue. Vers 22h30, ils vont apercevoir quelque chose de très inhabituel à travers la bise vitrée de leur maison. En fait, ils sont intrigués par une étrange lumière qui se déplace dans le ciel. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons affaire à des personnes qui sont tout à fait habituées à voir voler des aéronefs à basse altitude. Cette zone du nord de la France, c'est une zone où il y a beaucoup de trafic aérien. En fait, le ciel de Tourcoing est particulièrement fréquenté parce que des aéronefs qui décollent de Paris, Bruxelles ou Londres se croisent au-dessus de Tourcoing. Et à cet endroit, forcément, les couloirs aériens sont très nombreux. Pour les habitants de cette région du nord de la France, voir des lumières évoluer la nuit dans le ciel, ça fait partie de leur quotidien. Sauf que durant cette soirée du 28 octobre 2017, ce que va apercevoir cet habitant de Tourcoing est tellement inhabituel qu'il va décider de sortir dans son jardin et de le filmer avec son téléphone portable. Il est là-bas. Il est là-bas. Pour lui, cela ne fait aucun doute. Ce à quoi il est en train d'assister n'est pas un phénomène normal. Cette vidéo n'est pas de très bonne qualité. Il va parler d'un objet lumineux, circulaire, de couleur orange et percé d'un trou noir. C'est un cercle. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas un seul objet volant que ce témoin et sa femme vont voir ce soir-là, mais cinq aéronefs non identifiés. Il faut savoir que toutes ces observations vont quand même avoir lieu en moins de 15 minutes. Ce qui va intriguer aussi ces témoins, c'est que ces objets volants non identifiés volaient assez bas, sous la couverture nuageuse, assez vite et surtout n'émettaient aucun bruit. Ces deux personnes seront formelles parce que ça ne correspond en rien à ce qu'ils ont l'habitude de voir. Quand il s'agit d'un avion, ils entendent tout de suite le bruit assez identifiable des réacteurs de l'avion. Là, rien de tel. Le silence. On est obligé de constater qu'apparemment, il ne s'agit ni d'un avion, ni d'un satellite, d'autant qu'on a affaire au passage de cinq objets distincts non identifiés. Il faut admettre que ce qu'on voit sur ce type de vidéo pose des questions. En France, c'est la première fois qu'on rapporte ce genre d'observation. À quel étrange événement ces deux habitants de Tourcoing ont-ils bien pu assister ce soir, du 28 octobre 2017 ? Phénomène météorologique inconnu ou réelle observation d'objets volants non identifiés ? Seule certitude, les ingénieurs de la célèbre NASA, l'agence spatiale américaine, avaient eux aussi fait face à ce mystérieux phénomène. Le 5 novembre 2015, soit deux ans avant l'observation faite dans le nord de la France, la NASA découvre qu'il se passe des choses curieuses à 450 kilomètres au-dessus de la Terre. Ce jour-là, les caméras de la Station Spatiale Internationale vont filmer pendant plusieurs secondes quelque chose de totalement impensable. Alors l'ISS, c'est assez intéressant parce que c'est la Station Internationale qui gravite autour de la Terre. Elle est à 450 kilomètres et elle accueille en son sein des astronautes du monde entier, des Français, des Russes, des Japonais. Et puis on se souvient de Thomas Pesquet qui a passé pas mal de temps là et qui a fait des films formidables. Le but des équipages, une fois à bord, c'est de réaliser diverses expériences scientifiques dans l'environnement spatial. Le 5 novembre 2015, il se trouve que les caméras extérieures de l'ISS vont filmer l'environnement spatial. Et les images sont transmises en direct à Houston qui est le centre de contrôle de la NASA. Depuis le centre de contrôle, les ingénieurs de la NASA vont soudainement voir apparaître sur leurs écrans un ovni. Sur ces images, on peut voir une sphère de couleur claire avec au centre un trou noir. Il y a de quoi s'interroger puisqu'on peut y trouver les mêmes caractéristiques physiques que ceux qu'ont pu observer les deux habitants de Tourcoing. Alors évidemment, certains diront que c'est un débris spatial. Il y en a 30 000 quand même autour de la Terre qui sont en orbite. Sauf que là, l'affaire devient étrange, c'est que 18 jours plus tard, on va avoir affaire au même phénomène, au même endroit et dans les mêmes circonstances. En effet, le 23 novembre 2015, 18 jours à peine après la première observation de cet ovni mystérieux, les caméras de l'ISS vont capturer une nouvelle fois ce phénomène inexpliqué. Mais lors de cette seconde observation, la NASA va réagir d'une manière pour le moins étrange. Le 23 novembre 2015, l'objet volant non identifié aperçu au début du mois va mystérieusement réapparaître et sera à nouveau filmé. Le phénomène se reproduit au même endroit et de manière identique. Cette deuxième vidéo pose question. On est face à deux objets similaires qui sont filmés au même endroit à 18 jours d'intervalle. Il semble que nous n'ayons pas affaire à un débris spatial. Il s'agit de sphères et ce que les spécialistes vont remarquer, c'est qu'elles dégagent comme une forme de lueur bleutée. Il faut savoir que la lumière de la Terre reflète énormément de bleus. Et s'il y a des reflets, c'est que cette chose observée est peut-être de nature solide. Si c'est un ovni, il est matériel puisqu'il y a un reflet lumineux. Autre chose étrange, pour certains spécialistes, ce trou sombre au milieu de ces sphères pourrait être une ombre formée par des dômes métalliques. On peut donc se demander ce que ces deux mystérieux objets font à proximité de l'ISS. Certains vont émettre l'hypothèse que la Station Spatiale Internationale serait surveillée par une intelligence extraterrestre. Si c'était le cas, ce ne serait pas la première fois. Il faut quand même savoir que Buzz Aldrin, qui est un astronaute américain, dira un jour lors d'une interview que lors de la mission Apollo 11, lorsqu'ils redescendent sur la Terre, leur fusée va être suivie par de longues minutes par ce qu'on peut considérer être un ovni. Les astronautes ont en effet régulièrement témoigné avoir fait face à des ovnis qui semblaient les surveillés. Force est de constater que ce sont les astronautes les premiers spectateurs peut-être d'une vie ou d'une intelligence extraterrestre et qu'ils en rapportent tous des propos assez troublants, ça c'est sûr. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que pour ce qui concerne ces observations du 5 et 23 novembre 2015, eh bien on va avoir affaire au même objet qui tourne autour de la Station Spatiale. En tout cas, l'observation du 23 novembre 2015, contrairement à la première, semble avoir fait réagir la NASA. Brusquement, le signal vidéo des caméras est remplacé par un simple écran bleu. Ce n'est pas la première fois que la NASA coupe la vidéo en présence d'un objet non identifié. Certains spécialistes accusent régulièrement la NASA de censurer et de cacher une vie ailleurs que sur la Terre. L'agence spatiale américaine a-t-elle voulu dissimuler au public l'existence d'objets volants non identifiés de nature extraterrestre ? Fait troublant, deux jours seulement après cette étrange observation, ces mystérieux aéronefs vont à nouveau faire parler d'eux. Nous sommes le 25 novembre 2015 à Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Si la NASA peut censurer ce qui se passe à 450 kilomètres au-dessus de nos têtes, elle ne peut rien faire quand le phénomène se produit juste sous nos yeux. Ce qui va se passer le 25 novembre 2015 à Bangkok, en Thaïlande, va donner un nom définitif à ces mystérieux objets volants non identifiés. La presse va les baptiser « Donuts », du nom de ces friandises, toutes rondes avec un trou au milieu, que l'on mange avec délice aux États-Unis. Ces Donuts s'observaient près de la Station Spatiale Internationale. Un Thaïlandais va les voir de ses propres yeux, il va même les filmer. Ce témoin va mettre sa vidéo sur Internet et elle va faire immédiatement le tour du monde. De nombreux sites vont relayer cette vidéo parce que ce que l'on voit sur les images est quand même assez dingue. Le témoin va décrire trois sphères superposées les unes sur les autres. Il précidera que ces sphères semblent mesurer une dizaine de mètres de diamètre avec comme un trou sombre au milieu. Ce qui est étrange, c'est que c'est en Donuts, c'est-à-dire que c'est rond avec ce trou au milieu. Et là, cette fois-ci, il y en a trois, du plus grand au plus petit. Imaginez la tête de ce témoin qui se trouve sous cette chose énorme qu'il n'a jamais vu de sa vie. Sur la vidéo, on voit ces trois sphères qui d'un seul coup vont diminuer et d'intensité vont disparaître comme s'évanouir dans le ciel de Bangkok. Ce qui est étonnant, c'est que cette vidéo a été expertisée et que personne n'a été capable de trouver une supercherie, un trucage ou un simple reflet. Et aucun météorologue ne s'est manifesté pour expliquer qu'il s'agissait d'un phénomène naturel. Ce qui intrigue encore plus, c'est que cette vidéo a des similarités troublantes avec la vidéo de l'ISS filmée 48 heures avant. Pour le seul mois de novembre 2015, ces objets vont être vus à trois reprises, non seulement dans l'espace, mais aussi depuis la Terre. Et pour tous les passionnés, ces observations sont un phénomène récurrent. On sait que régulièrement, ce type d'objet très particulier survole notre Terre et personne jusqu'ici n'a pu s'expliquer d'où ça venait et ce que ça pouvait bien être. Que cache l'observation de plus en plus régulière de ce type d'ovni ? Si personne n'a été en mesure d'expliquer cette étrange présence dans l'espace aérien terrestre, ce phénomène semble être une réalité mondiale. Non seulement ces ovnis en forme de beignets sont observés régulièrement, mais on les voit également aux quatre coins de la planète. Autre observation, le 24 juin 2016, en Russie, on est du côté de la mer Noire et à côté d'un site industriel très, très, très pollué. Cette vidéo a fait la une des journaux télévisés russes puisque en Russie, comme aux Etats-Unis, on déteste ne pas savoir ce qui survole l'espace aérien. La vidéo tournée en Russie peut faire penser à un phénomène de smoking ring. Alors le smoking ring, c'est un phénomène qui se forme, une sorte de petit nuage circulaire, un anneau en fait, qu'on voit apparaître lorsqu'il y a des explosions de carburant. Le lieu où a été tournée la vidéo est un site industriel. Il est possible alors de confondre ce phénomène lié à une pollution avec un objet de type secouvolante, mais cela reste une hypothèse. Le point commun à toutes ces observations, c'est qu'à chaque fois, on a affaire à un phénomène circulaire qui ne fait aucun bruit, qui se comporte de manière étrange et que personne n'a réussi à identifier à ce jour. Est-ce que cette présence de Donuts dans nos cieux signifie qu'une intelligence nous surveillerait ou est-ce que c'est tout simplement un phénomène météorologique plutôt original ? La question, elle est simple, qu'est-ce que c'est que c'est de Donuts finalement ? Soit c'est un phénomène totalement naturel qui va s'expliquer avec le temps peut-être, ou soit un phénomène extraordinaire et peut-être même un engin piloté par une intelligence extraterrestre. Ces phénomènes sont en tout cas un mystère de plus dans l'épée dossier des phénomènes aériens non identifiés. Régulièrement, de nouveaux témoins révèlent sur Internet avoir observé, photos ou vidéos à l'appui, ces étranges ovnis connus mondialement sous le nom de Donuts. Si la NASA n'a jamais communiqué officiellement sur ces manifestations inexpliquées, une interrogation demeure. Ces apparitions sont-elles liées à la présence dans notre espace aérien d'une intelligence venue d'ailleurs ? Sous-titrage ST' 501